Et bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Uncharted 4 Thief's End. Ça y est, nous arrivons au chapitre 22, qui est le chapitre final, la fin d'un voleur. Donc là, c'est un chapitre assez court, mais il y a par contre avec de grosses cinématiques. Et là, nous allons affronter le boss final, donc vous devinez qui, c'est Rafe. Et celui-là ne va pas être évident à tuer, je vous le dis tout de suite. Donc là, j'ai eu beaucoup de fails, ici. Et donc, j'ai coupé certaines séquences pour raccourcir la vidéo. Et vous allez voir à la fin comment ça va se passer. Mais ce ne sera pas tout à fait terminé. Il restera un chapitre après, qui s'appellera l'épilogue. Donc, disons que c'est l'avant-dernier chapitre de ce jeu. Bonne chance ! Alors là, nous allons continuer dans le chapitre 22, la fin d'un voleur. C'est le chapitre final. Nous sommes sur la jetée, juste après avoir vu Nadine et Rafe s'anguler. Le dernier trésor du jeu, il n'y en a qu'un seul dans ce chapitre. Il est dans l'eau. Donc, je vais vous montrer exactement où il se situe. Vous allez voir vers ce rocher éclairé sur ce côté de la droite. Et vous nagez sous l'eau. Et vous nagez dans un petit tunnel sous le rocher. pour trouver le dernier trésor. Il est dans le fond. Un pendentif oeuf moghol. On ressort, et on va se diriger vers le bateau d'Avry. L'entrée a explosé, et on peut pouvoir y entrer. On y va tout de suite. Donc, on grimpe par ses aspérités. Et là, on trouve les mecs de Shoreline qui sont pénétrés dans le bateau. Alors, on fait le tour. J'ai essayé de trouver la sortie. En fait, il est juste juste à droite. Ici. J'ai cherché partout. Je me suis dit, mais où est la sortie ? Voilà, c'est ici. Et là, je l'ai trouvé. On sort sur le pont. Et vous passez par la trappe au sort. Au centre. Alors, pas au centre, il est sur la gauche. Il y a un passage. Il est ici. Et là... Le trésor d'Avry se trouve là. Et on va pénétrer dans la pièce secrète d'Avry. La cabine du capitaine. Il y aura une cinématique. Sam ? Sam ? Salut, Nate. Où est Sam ? Oh, il est juste... là. Sam ? T'inquiète pas, il est pas mort. Ce crétin a bien failli tous nous tuer. Je vais le sortir de là. Non. Pas question. Tu pourras repartir avec le trésor, mais laisse-moi sortir mon frère de là. Après tout ce qu'il a fait, tu rigoles. C'est noble de ta part. Mais non. Si on sort pas tout de suite, on va tous y rester. C'est ça que tu veux ? C'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes d'accord, Nadine ? Ravi de vous voir sur pied. Soyez gentil et soulagez Nate de son arme. Donne-moi ça. Tu crois que tu peux lui faire confiance ? Hein ? Te mêle pas de ça. Qu'est-ce que t'essaies de faire exactement, Nate ? Nadine et moi, on est partenaires. Et moi, j'en tue pas, mes partenaires. Pousse-toi de là. Par contre, ton frère et toi. Dès le début, vous avez tiré profit de ma générosité. Vous avez essayé de m'évincer, et les grands temps que je vous donne... Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez me donner votre arme. Nadine ? Ne me forcez pas à le répéter. Vous êtes sur le point de commettre une énorme erreur. Regardez-la. Nadine, ça suffit que... Putain ! J'ai dit, regardez ! Ça va, ça va. Ce que je vois, c'est deux squelettes. Et alors ? J'en connais pas autant que vous sur l'histoire en général. Mais je devine assez facilement de qui il s'agit. Eh bien, écrivez-nous. C'est Avry et Tew. Ils se sont entretués. Tant mieux pour eux, que l'importance. Tous ceux qui sont obsédés par ce trésor, récoltent ce qu'ils méritent. Et alors, tu vas nous laisser crever ici ? Je vais juste vous laisser. Que vous croviez ou non, j'en ai rien à foutre. Nadine, attendez. Adieu, Raïf. Nadine ! Nadine ! Ouvrez-moi cette putain de porte tout de suite ! Raïf, elle est partie ! File-moi un coup de main, qu'on sorte tous d'ici ! Oh, non. Non, ça peut pas finir comme ça. Aide-moi à libérer ça, mais je t'aide à ouvrir la porte. Non, non, j'arriverai pas à profiter tranquillement d'une seule de ces pièces. Aussi longtemps que ton vaut rien de frère et toi, vous serez pas six pieds sous terre. Ok, écoute. Calme-toi. Si tu veux, on pourra jouer aux pirates quand on sera deux. Net ! Et là, on va engager le combat contre Raïf. Alors, on va éviter le premier coup. Gardez bien ce qu'il faut faire. Triangle. Après, il va envoyer un attaque de deux coups, puis de trois coups. Alors là, j'ai eu un mort. Mais après, je me suis bien sortie. Oh là ! Allez, merde ! On peut s'en sortir tous les deux ! Et là, on évite deux coups. Allez, allez ! Et après, trois. Nathan Drake est une légende. 2, 3, et là, on va faire une petite QTE. Elle a fait de la QTE. Et on va engager la deuxième partie du combat. Et là, on va prendre l'épée et combattre à l'épée. Alors, vous essayez de parer ses attaques, mais n'attaquez pas. Attendez qu'il attaque. Ah, là, je me suis viandée. Ah, vous prenez un coup, c'est la mort. On attend qu'il attaque. Voilà. Essayez de parer les attaques et contre-attaquer ensuite. Comme ceci. Alors, un triangle. J'étais hyper concentrée d'action. Bam ! Quand il commence à contrer les attaques, ne faites rien. Contrez ses attaques. Et après, vous pourrez contrer. Voilà. Là, je l'ai touché. Voilà, maintenant. Hop. Un petit triangle. Voilà. Voilà. Quand il commence à faire ça, on passe à la troisième phase. Et attention, il va devenir violent. Ça va se compliquer sérieusement. Voilà. Là, il faut contrer. Attention. Viens. Et là, attention. La phase va être compliquée. Il va commencer à s'énerver. C'est là où j'ai fait beaucoup de pertes. C'est cette partie-là qui va être très chiante. Et là, on contre. Triangle. Et hop. Paf. Contrer ses attaques tout le temps. Et là, vous frapperez ensuite. Oula. Maintenant. Un coup de triangle. Et triangle. C'est bon. Quand vous voyez cette cinématique-là, c'est bon. Faites l'écouter, hein. Voilà. Enfin, le nattente avec dont on parle le temps. Ok, je m'en rends. On en reste là. Je vais voir mon frère et on s'en va là. Si tu veux rester brûlé ici, il te gêne pas. L'inquiète. Je vais te dire, mec. Sous tes airs de sale primeur, t'es rien de plus qu'un gosse malheureux. Qui aspire, en fait, à la grandeur. Et qui manie l'épée, comme à pied. Adieu. Attention. Attends. Faites l'acuté, hein. Et contrez ces attaques. Protégez-vous de ces attaques. Hein, j'ai perdu. Lâchez-lui, c'est cette fois. Je sais pas pourquoi t'as arrêté, c'est fou. Voilà. Contrez ces attaques à gauche et à droite, en fonction de ces attaques. Et faites la dernière QTE. Et là, l'épée se casse. Et là, QTE tout de suite. Et nous avons tué Raïf. Et là, on regarde la cinématique. Oh ouais. Allez, viens, on va te sortir de là. J'y arrive pas. C'est trop lourd. Essaye encore. Ça sert à rien. Essaye encore. J'y arrive pas. Allez. Attends. Monsieur. Écoute-moi. 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 Ce que je voulais par-dessus tout, c'était trouver ce trésor avec toi. C'est ça. On l'a trompé. On l'a trompé, petit frère. Tout va bien. Il veut bien avoir un autre moyen. Tu dois me laisser forcément quelque chose. Tu dois me laisser. C'est obligé ! Il n'y a plus rien à faire. Nathan, j'ai besoin d'être sûr que t'en aies sorti. Non, non. Il faut que tu sortes avant que tout explose. J'ai trouvé. J'ai trouvé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je me confie en vous. Tout en est sûr. Essaie de te protéger. Vas-y, pousse-la. Sors, vite ! Et là, nous allons nous échapper, tel le film des Goonies. Et là, on nage. Vous allez nager sous le mât. Le mât va tomber dans l'eau, et on va nager sous le mât. Et là, vous nagez jusqu'à la lumière du jour, et ce sera la fin du chapitre. Mais pas tout à fait. Ça ne t'arrête pas ! Ça ne t'arrête pas, allez ! Voilà la cinématique de fin. C'est pas vrai ! Nate ! Nate ! C'est bon, j'étais tiens. Est-ce que ça va ? Ouais. Ça y est, je les ai trouvés, celui-ci Vous êtes où ? On est juste là Bon, t'as rien à l'oublier Non, je crois que c'est bon Surtout ne te gêne pas pour vendre tout ce que je laisse Et c'est sûr que tu veux pas que je vous ramène ? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle Ça c'est sûr Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de télé, t'as compris ? J'ai vrai Je te remercie Et gaffe à toi, petit Et on reste au contact La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup Ça je te le rappellerai Et alors, le lapin, il se met à détaler, sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur Eh, qu'est-ce que tu lui racontes là ? Alors comme ça, tu voulais être magicien Je te déteste C'était quoi ton nom de scène ? Allez, dis-lui Nate Legrand Rigole pas, tu sais que c'était justifié Pour sa défense, il était plutôt... t'étais doué Écoute Sam, j'avoue que ça a été une sacrée expérience de te rencontrer Une poignée de main ? Bah... Arrête tes bêtises, est bien là Et prends bien soin de cette andouille, ok ? J'y manquerai pas Vas-y, je te rejoins Ok Elle est chouette La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi Oui, la pauvre L'offre tient toujours, tu sais C'est très gentil, mais ça va aller Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes, Elena et moi Non, mais non, t'inquiète C'est pas pour ça que je te dis non D'accord, c'est un peu pour ça, mais... Je pensais que, après avoir trouvé le trésor d'Avry, je me serais senti... Satisfait Ouais Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... Vite totale Ouais C'est toujours pareil Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final... On ressent toujours la même chose Mais on n'a pas vraiment le choix Faut décider de ce dont on a besoin et... Ce à quoi on renonce Ben... Je crois que j'en suis pas encore là De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi Et je peux vraiment pas laisser passer ça J'en ai quand même laissé quelques... C'est trop gentil Ah, tiens C'est notre taxi Bien Sam On revient de loin Tu l'as dit, petit frère Viens, va Surtout ne fais rien que je ne ferai pas, ok ? Allez, barre-toi, brigand T'as eu feu ? Ouais Alors, Victor Qu'est-ce que t'as prévu ? Avant de me retrouver dans cette histoire J'étais sur le point de réaliser une sorte de transaction Et de quelle sorte ? Dangereuse ? Oh, vu mes partenaires, oui On fait bien ça Ben, justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main Oh là, je sais pas Il est digne de confiance ? Plus ou moins Il parle portugais ? Qu'est-ce que t'as dit ? Quand ton mari va retourner à la maison ? Et ça veut dire quoi ? Dans combien de temps ira ton mari ? Ça ira Allez Il te resterait pas un de ces cigares ? Pousse pas trop le bouchon Comment ça va ? Ça va très bien Très, très bien Allez, dis-moi tout Qu'est-ce qui se passe ? T'as décroché un gros contrat ? Oh, bien mieux que ça Sur le point de vendre Jameson Marine C'est pas vrai Et si Wow Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur Non, c'est pas encore fait Mais ça devrait pas tarder à se conclure On a rudement négocié Mais finalement, on a réussi à trouver Un compromis très satisfaisant Ah bah écoute, c'est génial Ouais Est-ce que tu comptes rester ? Non, 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 non Il est grand temps que j'aille profiter du temps qui passe Avec ma famille Et que je me laisse aller au plat du Nord Tu le mérites Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon ? Qui va tout te racheter ? Non, bah c'est toi Quoi ? Non, arrête, sérieusement Mais je suis très sérieux Attends, Jameson Attends, mais où tu vas là ? Salut Comment ça va vous deux ? Qu'est-ce que t'es venu faire là ? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil J'ai donné les clés à ton mari Mais, parfait C'est vrai tout ça ? Nate Ne perds pas de vue Que ce serait un investissement très raisonnable Alors fais le bon choix Tu m'appelles après ? Non, chérie, écoute On a failli partir de Libertalia les pieds devant Je sais Alors, accepter une opération illégale Tu sais exactement où ça va nous mener Mais qui a dit que c'était illégal ? Un garde ? J'étais au courrier ce matin Elle est en règle ? Ouais Une de mes anciennes sources Elle a eu qu'à claquer des doigts Au bureau des autorisations mallet C'était top J'ai même pas eu à payer qui que ce soit Ben, heureusement Parce que je vois même pas Comment on aurait pu se permettre un truc pareil Tiens Donne-moi la main Quoi ? Allez, donne-moi la main Allez Ça alors ? Où est-ce que tu l'as trouvée ? Elle était dans la poche de ma veste Avec toute une poignée d'autres Une poignée ? Sam Je sais pas comment il a fait Bien sûr, tout ça va servir en grande partie A financer cet achat Ainsi que du matériel de tournage Tu veux t'y remettre ? Ouais Comme on est parti pour remonter toute la cargaison Je me suis dit qu'on pouvait peut-être Embaucher quelques personnes Et tout filmer Et relancer mon émission Mais je croyais que ce que tu voulais C'était de vivre une vie ordinaire C'était ce que je voulais Mais à cause de ça J'ai peut-être un peu Perdu les pédales Écoute Finalement j'ai réalisé que Toutes ces aventures qu'on a vécues Tout ça me manque net Et là on a une chance de faire ce qu'on aime le plus Mais à partir de maintenant Il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages Avec bien sûr Mon matériel dernier cri Waouh T'as bien réfléchi à tout ça on dirait Ouais plus ou moins Mais tu sais T'as qu'un mot à dire Et j'annule tout avec Jameson Quoi ? Non, 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 non Moi je veux pas être le salaud qui Qui va tuer dans l'oeuf le rêve de Jameson Ce serait cruel C'est vrai, oui Ça va pas être facile Comme tout ce qui en vaut la peine Alors ? Qu'est-ce que t'en dis Nathan Drake ? Je dis l'encende Du moment que c'est pas moi qui m'occupe de la paperasse J'aurais pas le temps moi Je serais bien trop occupée avec nos tournages Et moi je serais bien trop occupée à plonger Bon d'accord On fera chacun notre tour alors Ok Ou alors On pourrait le jouer à qui te double ? A mon jeu ? Je me suis entraîné depuis la dernière fois Je maîtrise maintenant Non, si Et j'ai une bien meilleure coordination qu'avant Non mais arrête Je te jure Tu veux vraiment que je t'en mette la patée ? T'as peur de perdre ou quoi ? Contre toi, non ? Sur une échelle de 1 à 10 A quel point je te fais peur ? Ben je dirais 3 Ouais, arrête, sois honnête et dis plus tôt que t'es avance Mais t'inquiète Je vais te faire ta fête Tu crois ça ? Ouais Et voilà C'est reparti Ok Ok Tu l'auras voulu Et là nous jouons à Crash Bandicoot Vous allez refaire le niveau qu'on avait fait au tout début du jeu Et vous aurez une autre occasion de dépasser le score d'Elena Pour obtenir le trophée Alors là c'est toujours le niveau du boulet Essayez de détruire le plus de caisse De ramasser les pommes et les vies Pour augmenter votre score Et d'arriver le plus vite possible à l'arrivée C'est tout ce que je peux vous dire Le plus de fribon ou pas je veux dire Non là vu comme le boulet s'approche de moi J'ai pas le temps de récupérer les pommes Et là j'ai le point Je ramasse toutes les pommes Et là on s'approche de l'arrivée Et voyons voir le score Pour faire 3500 Et j'ai dépassé mon record De justesse d'ailleurs Et c'est la fin du chapitre Qu'est-ce qu'il faut? L'épilogue C'est ici qu'on va s'arrêter dans cette vidéo Et on va revenir au menu principal Et voir le trésor qu'on a récolté Je vous remercie sincèrement de votre fidélité Et on se retrouve la prochaine fois pour cet épilogue A bientôt et à très vite! Sous-titrage ST' 501